Mais que faites-vous aujourd'hui, monsieur le Premier ministre ? La France est vendue à la découpe. Dans l'industrie, c'est la folie et vous laissez faire. Chez moi, dans la Somme, c'est Watts qui ferme du jour au lendemain, qui part en Bulgarie. C'est General Electric à Saint-Nazaire qui renvoie ses ordonnements maires aux Etats-Unis. C'est Stellantis, dont l'Etat est actionnaire, qui délocalise ses sous-traitants en série, malgré ses 18 milliards de profits. La casse de nos usines reprend comme avant. Pour l'alimentation aussi, c'est la folie et vous laissez faire. Emmanuel Macron l'avait promis, juré, croix de bois, croix de fer. Non, il n'accepterait pas l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Et puis, finalement, si. Si la Commission va signer, si le Président va laisser faire, sans poser son veto, avec de médiocres indéptités en contrepartie, en passant par-dessus notre Assemblée et la démocratie. C'est à souveraineté sanitaire, enfin, que vous bradez. Sanofi a fermé 10 usines en France, 8 laboratoires, a détruit sa recherche sur le diabète, sur la neurologie, sur le cancer. Tout ça pour les actionnaires, et avec votre complicité, votre laisser faire. Désormais, voilà que Sanofi se débarrasse du Doliprane, de ses médicaments les plus populaires, toujours pour ses actionnaires, et là encore, vous laissez faire. Voilà la grande question qui nous sépare, M. le Premier ministre. Voulons-nous reprendre le contrôle ou laisser faire ? Laissez faire le libre-échange, laissez faire le marché, laissez faire cette folie. Vous laissez faire. Nous voulons, nous allons reprendre le contrôle. M. le député Ruffin, je vais essayer de répondre à vos caricatures par des faits. Oui, nous défendons, et depuis plusieurs années, notre continent, face au risque d'effacement industriel qui l'encourt, face aux agressions venues des pays asiatiques, et de la concurrence pas toujours loyale venue des Etats-Unis. Nous défendons cette industrie par le mécanisme d'action carbone aux frontières, pour taxer davantage ceux qui produisent en émettant du carbone à l'extérieur de l'Europe. Nous défendons l'Europe et son industrie par un plan de relance, et par une stratégie industrielle à la hauteur des entreprises. Nous défendons le secteur automobile que vous avez mentionné, M. Ruffin, et auquel je sais que vous tenez, en défendant l'Europe face aux subventions et aux dumpings asiatiques, en prenant des droits de douane supplémentaires, encore récemment, via la Commission européenne. Et nous défendons notre stratégie industrielle et sanitaire, celle qu'a évoquée, que vous avez citée le Président de la République après la crise du Covid, celle qu'a rappelée le Premier ministre, en demandant et en obtenant auprès de Sanofi et d'Opela des garanties extrêmement fermes, précises. Vous auriez d'ailleurs pu les mentionner, M. le député. Le maintien de l'emploi pour les salariés de Compiègne et de Lisieux, ce n'est pas rien. Le développement de la recherche et du développement, ce n'est pas rien. Des investissements supplémentaires à hauteur de 70 millions d'euros pour le territoire français, pour les salariés que vous défendez, ce n'est pas rien. L'actionnariat de l'État via BPI France au sein d'une entreprise pour s'assurer que l'ensemble de ces engagements seront respectés, ce n'est pas rien. Alors oui, c'est sûrement plus facile de vitupérer, de critiquer, de caricaturer. C'est sûrement plus facile de psychiatriser ses opposants plutôt que de prendre le temps des faits et de défendre l'industrie de notre pays. Des garanties fermes, on a entendu les mêmes mots pour Péchiné, pour Alcatel, pour Arcelor, pour Alsom. Et derrière, c'est tous ces fleurons qui ont été découpés, vendus à la découpe. Les écoles sont bombardées, les hôpitaux incendiés. Des corps calcinés, des chiquetés jonchent les rues. Une odeur de mort règne sur le nord de Gaza. L'enfer déclenché à Jabalaya s'est inscrit dans une stratégie génocidaire du gouvernement israélien. Qui peut encore croire à la fable d'une guerre défensive menée par Israël contre le Hamas ou le Hezbollah ? L'assassinat de leur chef n'a pas arrêté Netanyahou et sa folie meurtrière. Bombardements aveugles, tirs de snipers sur les civils, blocus alimentaires, les semeurs de mort continuent leurs besognes. Être déplacés de force ou mourir sous les balles israéliennes, voilà le seul horizon offert aux Palestiniens depuis maintenant plusieurs mois. De Gaza à Jabalaya, de Rafa à Ranyounes, nous sommes témoins de la mise à mort délibérée d'un peuple. L'ONU alerte, monsieur le Premier ministre. Jamais depuis 1945, une population n'a été réduite à la fin si rapidement et si complètement comme l'ont été les 2,3 millions de Palestiniens vivant à Gaza. La légitimation d'un tel degré de barbarie devrait inquiéter le monde. Jusqu'où la France s'enfoncerait-elle dans la complicité face au premier génocide filmé en direct à la télévision ? Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Et le peuple français vaut le cri depuis des mois. Plutôt que de s'attaquer à la rapporteure spéciale de l'ONU, Francesca Albanese, dont je salue le travail, la France doit poser des actes concrets pour mettre le gouvernement israélien et son armée hors d'état de nuire. L'histoire vous jugera, monsieur le Premier ministre. Et personne ne dira, je ne peux pas savoir. Quelle action concrète, monsieur le Premier ministre, quelle action concrète allez-vous prendre pour faire tester le génocide en cours à Gaza ? Monsieur le député, vous avez évoqué la mort de Yahya Sinoir. Permettez-moi de rappeler qu'il fut l'architecte du pire massacre antisémite de notre histoire depuis la Shoah. Et que la France a à cet instant une pensée pour les 1200 victimes civiles de cet attentat terroriste odieux. Donc 48 de nos compatriotes pour les otages encore retenus en captivité, dont deux de nos compatriotes, Ofer Calderon et Oad Yaloumi. Monsieur le député, vous interpellez, monsieur le Premier ministre, et vous mettez en question la voix que la France porte dans cette région. Monsieur le député, la France se situe et se situera toujours dans un seul camp, celui du droit international et celui de la justice. Et partout, toujours, partout et toujours, nous condamnons les violations du droit international. A Gaza par Israël, en Israël par le Hamas, en Israël par le Hezbollah, au Liban par Israël, en Irak et en Syrie par les bourreaux des yézidis, en Afghanistan par les talibans, au Soudan par les forces armées, en Arménie par l'Azerbaïdjan, en Ukraine par la Russie. Nous n'avons qu'un seul message, celui du droit international et celui de la justice. Et ce n'est pas tout à fait un hasard, monsieur le député, si comme l'année dernière, c'est la France qui, la première, pour le Liban, comme elle l'avait fait pour Gaza, organisera ce jeudi une conférence internationale de soutien à la population libanaise. Le Liban, aujourd'hui, a besoin de la France et la France ne lui fera pas défaut. 42 000 Palestiniens assassinés, cessez les conférences, décrétez un embargo sur les armes, reconnaissez l'état de Palestine, prenez des actions concrètes ! Et nous venons encore de vivre les 17 et 18 octobres, un phénomène sans précédent qui a touché des milliers de foyers, une dizaine de départements et mobilisé 3 000 sapeurs-pompiers. Je tiens ici à leur rendre hommage et nous voulons dire aussi tout notre soutien aux personnes sinistrées. Et pourtant, cette série de calamités, tout comme la pluviométrie erratique de ces dernières années qui frappe la France d'une manière générale, et nos agriculteurs en particulier, correspond bien au phénomène décrit par le GIEC dans ses rapports successifs depuis 1990. Malgré l'évidence qui se dresse devant nous, votre gouvernement emboîte le pas aux macronistes qui, non contents d'être plusieurs fois condamnés pour une action climatique, n'ont eu de cesse que de criminaliser de façon scandaleuse les défenseurs de l'environnement. Et alors que votre budget est totalement étranger à l'urgence climatique avec une baisse de 4,5 milliards sur la mission écologie, vous avez persisté et signé avec l'extrême droite à rejeter la quasi-totalité de vos amendements à vertu écologique. L'ISF climatique, vous êtes contre. Taxer les jets privés, vous êtes contre. Pourquoi un tel entêtement ? Parce que la vérité est que le dérèglement du climat et toute la misère qui l'engendre trouvent son origine dans le capitalisme financiarisé que vous prenez et que nous combattons. Mais combien de catastrophes vous faut-il encore ? Votre attitude n'est plus tenable. Les années à venir sont décisives pour l'humanité. Le changement climatique a commencé, il est irréversible. Le seul écosystème compatible avec la vie humaine est menacé. Ma question est simple. Quand allez-vous affronter la réalité et allouer les moyens nécessaires à la mise en place d'une réelle planification écologique avec double objectif ? Ne pas dépasser les limites planétaires et offrir à chacun les moyens d'une vie digne. Je l'ai dit dans une question précédente, la question de la dette écologique constitue une priorité au même titre que la question de la dette financière. Et c'est à ce titre que ce gouvernement, mais les gouvernements précédents, puisque vous mentionnez les gouvernements macronistes, ont agi. Ils figurent aujourd'hui parmi les pays les plus avancés en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Très concrètement, notre pays a baissé les émissions de gaz à effet de serre de 5,8% en 2023. Le rythme a été multiplié par 4 par rapport au quinquennat où un certain nombre de partis qui figurent dans votre coalition étaient alors aux manettes du pouvoir. C'est factuel, c'est étayé. Et cela repose sur une planification écologique ambitieuse que nous avons portée et qui va se poursuivre. Cela repose sur un budget qui n'est pas en diminution, madame la députée, qui est en augmentation. On pourra discuter du ligne à ligne et des enveloppes dans un débat parlementaire à venir. Mais je crois qu'il ne faut pas mentir aux Français. Il y a une augmentation. Elle représente notamment l'augmentation de notre engagement pour soutenir les énergies renouvelables. Et madame la députée, moi je suis à votre disposition pour travailler. Et j'aimerais savoir pourquoi votre groupe a voté contre la loi d'accélération des énergies renouvelables. Pourquoi votre groupe a voté contre la loi d'accélération de l'énergie nucléaire qui figure aussi parmi les solutions du GIEC. Pour savoir pourquoi on ne peut pas avancer plus avant sur un certain nombre de dossiers qui permettraient effectivement de sortir plus rapidement et d'avancer sur l'enjeu du dérèglement climatique. Alors je compte sur vous pour soutenir le plan national d'adaptation au changement climatique. C'est concret, c'est pour les Français, c'est pour leur santé, c'est pour améliorer la prévention des risques. Et ce sera annoncé dans les prochains jours. Je vous laisse expliquer aux collectivités territoriales comment elles vous accompagneront dans ce domaine avec 10 milliards en moins. Je vous remercie.